La première rencontre avec l'idée de pureté, de purification, date de la fin des années 60, quand j'insistais aux conférences de Copernic de l'Institut MEPTA-psychique, avec notamment les interventions de Nelly Kaufman. C'était peu avant la mort de mon père, en janvier 70. C'était à mon retour d'Israël, je pense, que j'ai pris contact avec les milieux spirites. Mais là, c'était autre chose. Nelly Kaufman nous parlait du bouddhisme. Elle nous parlait de toutes ces pensées qui nous parasitent. Elle parlait de papillons noirs, je ne sais plus exactement ce qu'elle disait. Il y a des choses comme ça qu'il fallait libérer le mental de tout ce qui pouvait l'envahir, de toutes ces pensées qui pouvaient nous traverser. Donc il fallait purifier le mental, en fait. Et je crois que j'ai bien retenu très rapidement cette leçon. Et que, généralement, mon mental, il est silencieux, si on peut dire. C'est-à-dire que je ne suis pas constamment envahi par des idées. Alors, en même temps, paradoxalement, il m'arrive de penser, n'est-ce pas ? Mais justement, je pense, quand je pense, je réfléchis. Mais ce ne sont pas des... C'est plus compliqué que cela. Ça peut être non plus que je ne puisse pas recevoir des messages médiumniques, je ne sais pas, ou de l'inspiration. Mais il n'empêche que j'ai une capacité à me dégager de toute pensée, quand je le décide. Et de rester dans cet état. Et j'apprécie peu quand, par exemple, quand on va au concert, je trouve que ce n'est pas du tout le moment pour avoir des pensées. Et quand on a des pensées, quand on pense à ceci ou à cela, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ça ne va pas. Le mental est agité. Ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, le mental doit rester comme ça. Ne pas penser. Il doit être comme un lac, comme ça, où l'eau est calme, où il n'y a pas de mouvement. Voilà. Il faut rester dans cet état-là. C'est à ces moments-là, qui correspondent d'ailleurs à une forme de yoga, que je pense quand je réfléchis à la notion de pureté, qui est devenue une notion fondamentale, à plus d'un titre. La pureté, c'est aussi le fait de structurer, quelque part. de ne pas laisser les choses dans un état chaotique. On dit de certaines personnes qu'elles ne sont pas structurées. C'est-à-dire que, ils ne savent pas se protéger contre le chaos, contre l'invasion des mots, des pensées. Ça veut dire que, c'est ce que j'appelle le stade antithétique. La pureté, ce n'est pas l'acceptation des choses. C'est la volonté de nettoyer, de nettoyer, de purifier, de réformer. Parce que, à ce moment-là, il y a un filtrage qui se fait, un tamisage. Et ce filtrage, c'est la structure. Alors, quand on nous dit après, mais non, il faut, il faut aller regarder la science pour savoir la vérité. Non. La science, c'est-à-dire un discours qui nous parle du monde tel qu'il est, et non. Aujourd'hui, avec une science triomphante, où l'être humain est tyrannisé par cette idée de science. Comme s'il n'avait pas le droit de construire quelque chose contre la science, pour se protéger de la science. En prenant le mot science comme la nature, comme la science, c'est l'étude de la nature. Quelque part. La science, c'est à la fois un savoir, mais c'est aussi la réalité elle-même qui se manifeste. C'est ce qui doit être connu, qui doit être su. Et la structuration, la structure, c'est au contraire une façon de faire barrage à tout cela. Et donc, la notion de barrage et la notion de pureté se retrouvent, de filtrage se retrouvent. Une eau filtrée, c'est une eau qu'on a voulu purifier. Et il faut faire attention à l'infiltration, justement. Aussi, paradoxalement. Et je terminerai sur une note musicale en disant que le compositeur, c'est quelqu'un qui structure, qui, face à un matériau, ne le laisse pas tel quel, ne se laisse pas envahir par ce matériau sous sa forme sauvage, sous sa forme brute, mais capable de le maîtriser, de le contrôler, de le dompter, de l'apprivoiser. Et il s'agit bien de cela, finalement. Prendre le contrôle de son mental, pour pouvoir construire quelque chose. Et construire quelque chose qui est un peu comme la ville, comme la cité, face à la forêt. La forêt, dont le mot même en latin, silva, veut dire, à donner le mot sauvage. Eh bien, oui, nous devons nous protéger contre cette menace du monde, de la nature, en fait, sauvage.